Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que les agents, ce que les recruteurs attendent des gardiens. Alors, gardiens ou libéraux ? On en parle tout de suite. Le poste de gardien Il faut absolument la corriger. Quand on joue au football, on joue à 11 joueurs et le gardien avant tout est un onzième joueur. Sa seule particularité, c'est qu'il a le droit de prendre les ballons à la main. Mais il peut jouer au pied. Un gardien joue au pied. Du coup, il faut vous mettre dans la tête que quand vous parlez de formation 4-3-3 ou 4-4-2, peu importe, il manque un joueur. Et en Espagne, ils le font très bien. En Allemagne, ils le font très bien. Ils te disent 1-4-3-3 ou ils te disent 1-4-4-2. Bref, mais en tout cas, ils te disent le 1. Ils sortent ce 1. Et en France, on ne dit jamais ça en France. En France, on dit 4-4-2. En gros, les gardiens, ils n'existent pas. Et le fait simplement de l'oublier fait que quand un défenseur central a son ballon, qu'est-ce qu'il préfère ? Il préfère dégager le ballon en corner ou débalancer en touche que jouer en retrait avec son gardien. Et c'est la première erreur que l'on fait. Du coup, arrêtez de dire 4-4-2, 4-4-3. D'accord ? Dites 1-4-4-2. De penser à votre gardien. Votre gardien est un atout à votre équipe. D'accord ? C'est le dernier rempart de l'équipe. C'est votre atout et il ne faut pas l'oublier. Maintenant, nous allons voir quelles sont les qualités que le gardien doit obtenir. Donc, dans un premier temps, on va voir. Donc, vous devez avoir votre placement dans les cages. Ensuite, vous devez bien sûr effectuer des plongeons. Plus vous ferez des belles parades, plus à ce moment-là, on se dira. Ah ouais, ce gardien-là, il est bon et compétent. Maintenant, là où vous devez sortir votre épingle de jeu, c'est dans vos relances. Vous devez être bon dans vos relances. Qu'elles soient à la main ou aux pieds, il faut pouvoir être précis. Précis et dans le timing. D'accord ? Précis et dans le timing. Maintenant, vous devez être également agile. Avoir une bonne détente pour tous les ballons aériens. Lorsqu'il y a un corner, vous devez être le maître dans votre surface. Donc, vous devez avoir une bonne détente, une bonne rapidité d'exécution. Et je dis bien rapidité d'exécution. Travaillez au maximum vos réflexes. Les gardiens passent 90% du temps à travailler leurs réflexes. Travaillez vos réflexes pour sortir vos ballons. Parce qu'un ballon, quand un attaquant vous met une grosse frappe, ça va très vite. Du coup, vous devez absolument travailler vos réflexes. Maintenant, en ce qui concerne les attentes des agents et des recruteurs. Vous devez vous mettre en tête qu'un gardien, sur 10 ballons, c'est 8 ballons touchés avec le pied. D'accord ? Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous disais 1, 4, 3. Parce que le gardien joue avec les pieds. En tant que gardien, vous ne pouvez pas ne pas être à l'aise avec vos pieds. Aujourd'hui, je vois trop de gardiens qui stressent. Même des défenseurs centraux ont peur de leur donner le ballon. Parce qu'ils ont peur que le gardien fasse une bourde. Aujourd'hui, un gardien, ça doit être à l'aise avec ses pieds. C'est la première des attentes qu'on veut. Vous ne pouvez plus vous contenter de dire « Chez moi, le gardien, je ne joue qu'avec mes mains et je ne joue pas avec mes pieds. » Non ! Vous devez jouer et être à l'aise avec vos pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre l'exemple d'un gardien. L'un des meilleurs gardiens du monde. Et pendant l'avant-dernière coupe du monde, où l'Allemagne a été championne du monde, il a sublimé son poste et ça lui a valu tout simplement une place sur le podium du ballon d'or. Là où il sait, entre guillemets, il a haussé le niveau et il est sorti du moule, c'est quand il a fait son match face à l'Algérie pendant cette Coupe du Monde où Emmanuel Neuer est sorti plus d'une quinzaine, plus d'une vingtaine de fois de sa surface en jouant comme libéraux. Et c'est là où, tout simplement, Emmanuel Neuer a donné une nouvelle facette, une nouvelle version des gardiens. Et c'est exactement ce style de gardien que l'on veut. Vous ne pouvez plus aujourd'hui vous contenter de rester dans la surface et attendre que les ballons viennent. Non ! Aujourd'hui, les clubs, les équipes font partir les attaques toujours de plus en plus bas. Donc, ce qui fait que les latéraux vont monter, les deux défenseurs centraux vont légèrement s'écarter pour ensuite laisser place aux libéraux. Et ce libéraux, c'est toi, le gardien. Du coup, tu dois te mettre au milieu, laisser tes deux défenseurs centraux légèrement s'écarter pour laisser tes latéraux partir. Et les latéraux, on verra dans une prochaine vidéo à quoi ils servent. Mais, vous devez vous mettre en tête qu'un gardien de but, c'est autant à l'aise avec ses mains qu'avec ses pieds. C'est très, très important de vous mettre ça dans la tête. Maintenant, on le voit de plus en plus, il y a beaucoup plus de gardiens qui n'hésitent pas à sortir de leur surface pour intercepter des ballons, pour couper des courses des attaquants, pour éviter le danger. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. Alors, c'est plus fiché à votre poste et allez de l'avant. Allez de l'avant, n'ayez pas peur. Prenez des risques, c'est exactement ce qu'on vous demande. Attention, des risques contrôlés. Pas des risques portés à l'arrache. Non, des risques contrôlés et mesurés. Maintenant, je vais vous mettre quelques petits extraits de Demal Neuer pendant cette courte vidéo de la Coupe du Monde. Où vous allez voir ces 3-4 sorties magistrales qui a fait toute la différence, qui a fait que tout simplement, elle est devenue champion du monde. Maintenant, en ce qui concerne, moi, mes conseils, tu ne peux plus te contenter de jouer avec les mains. Tu dois dire à tes défenseurs, tu dois leur faire prendre conscience que tu es un atout à l'équipe. Ils n'ont pas à avoir peur, ils peuvent te faire confiance. Maintenant, vous, vous devez travailler votre jeu. Balle au pied, vous devez être à l'aise. Vous devez être capable de faire des feintes de frappe parce que lorsque vous êtes pressé par un attaquant, vous devez être capable de lui faire une jolie feinte pour tout simplement récupérer et relancer propre derrière. D'accord ? Vous devez être à l'aise. Et pour ça, il faut travailler, il ne faut pas avoir peur et avoir confiance en vous. Donc, n'hésitez pas, travaillez votre jeu de balle au pied. Toujours, encore une fois, dans vos relances, vous devez toujours être propre. Ça, c'est la base, qualité première. Et n'ayez pas peur. Dites à vos défenseurs de monter. Donc, en tant que gardien, vous devez travailler votre accélération et votre vitesse pour justement pouvoir intercepter le ballon au cas où il y aurait un ballon en profondeur pour pouvoir couper la ligne de passe ou aller tacler dans les pieds de l'attaquant adverse. Les gardiens qui restent figés comme des poteaux dans leur camp, c'est terminé. C'est terminé. Faites confiance à vos coéquipiers. Dites à vos coéquipiers de vous faire confiance et positionnez-vous pas comme un gardien mais comme un libéraux. Lorsque vous avez la possession de balle, n'ayez pas peur de monter. Sortez de la surface et demandez à vos joueurs de tout simplement écarter le jeu pour pouvoir faire un petit triangle à trois avec vos deux défenseurs centraux. Et c'est les nouvelles compétences, c'est les nouvelles qualités des nouveaux gardiens d'aujourd'hui. Donc voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous dis, n'hésitez pas à liker. Mettez la petite cloche bleue aussi pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir pour les prochains posts. Et surtout, ceux qui veulent télécharger les kits de préparation, centres de formation comme ceux que vous y étiez, c'est en bas dans la description. Vous cliquez, vous téléchargez et puis après, vous allez avoir une histoire inspirante qui j'espère pourra vous motiver. Donc je vous dis, mettez vos pompons et au prochain épisode. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada